Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog ! Allez c'est parti, on continue un petit peu les weekly vlogs avant qu'on ne puisse plus les faire. Du coup ça débandade. Là il y a des draps qui sèchent de partout, une lessive... Ne vous posez pas la question, je suis à bout, j'en peux plus des lessives, j'en ai fait 4 hier. Nous sommes le lundi 18 je crois, il est 10h ! Alors je commence à 13h aujourd'hui, je voulais me lever un peu plus tôt mais mon corps a décidé de dormir, ce qui est une bonne chose. Je suis réveillée à 9h et je suis restée dans le lit à 9h et tout, enfin bref voilà. Donc ça m'a fait du bien, on va manger, on va faire un petit déjeuner et on va attaquer cette semaine qui va être extrêmement longue. Je préfère prévenir, ça va être super cool, génial, on va s'amuser. J'ai hâte d'être à vendredi soir parce que vendredi soir on fait une soirée avec mes copains copines ! Donc voilà pour le petit déjeuner, un bol fraise, j'adore, avec fromage blanc, raisin, crème de marron et muesli au chocolat, j'adore. Il est 11h25, je ne vais pas tarder à y aller parce qu'en fait je dois aller donner le chargeur à la fille qui m'a acheté mon mic. Donc voilà la tenue du jour, petite robe qui vient de chez Kamaïo, je l'avais acheté en solde il y a très longtemps, elle était trop belle et je ne savais pas trop quand je pourrais la porter. Et là il ne fait ni trop chaud ni trop froid donc vas-y pourquoi pas, ça peut le faire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de robe bleue, j'adore, c'est ma couleur préférée. Et je n'ai pas encore préparé mon sac, du coup je vais le faire avec vous. Ah oui je ne vous ai pas dit, j'ai un date ce soir, je suis un peu en panique. En vrai je ne vous raconte jamais ma vie perso genre amoureuse parce que tout simplement il n'y en a pas. J'avais commencé l'année dernière à essayer de refaire des rencontres etc et après je suis tombée tellement sur des cons que je me suis dit flemme. Après il y a eu l'Erasmus donc voilà on ne peut pas vraiment construire quelque chose. Après je suis rentrée, j'ai dû faire des travaux chez un de mes amis, tout ça donc d'ailleurs pour me demander des nouvelles, si j'ai fini l'appartement alors moi je devais juste faire la chambre et la cuisine après s'ils devaient se débrouiller de toute façon je n'ai pas jamais le temps d'aller faire des travaux chez lui, ni de filmer, ni de le voir, ni de voir personne donc c'est un peu compliqué mais voilà j'ai pas eu le temps. Et là je me dis peut-être que c'est le moment de refaire des rencontres, de réessayer et si je vois que vraiment je tombe encore une fois que sur des cons j'arrêterai. En fait je suis très bien célibataire, je suis très bien dans ma peau, je suis très bien seule de manière tranquille genre j'ai pas besoin d'hommes en fait dans ma vie même si mon père aimerait beaucoup parce qu'il veut des petits enfants mais c'est pas le moment mais je me dis vas-y on va peut-être retenter l'expérience, on va réessayer donc voilà j'ai demandé ce soir on verra ce que ça donne. Ça va faire quoi en même temps que je suis célibataire ? Ça va faire deux ans, un an je sais plus, deux ans. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse en étant célibataire et seule. Vraiment c'est un truc de ouf. Quand tu... En fait il faut vraiment apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un, ça ce dicton il est vraiment vrai du coup. Tu peux te mettre en couple et que tu ne t'aimes pas toi-même et ben tu deviens un peu égoïste en couple, tu deviens... Enfin ça devient un peu toxique, c'est pas fou je trouve. Donc pour ça moi je... Dès que je vois qu'un mec est comme ça je vous jure je fuis, c'est terminado. Bref je vais y aller. Donc aujourd'hui, je vous ai pas dit, on a SIG, donc système d'information géographique, donc ce que j'avais fait à la fin, je vous ai montré avec les cartes et tout. Donc je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai super chaud. J'ai pas mangé ce midi. J'ai mangé juste ce matin un petit truc, je vais prendre des belles vitas. Puis après le mec je le vois juste après. Il a l'air super sympa en tout cas. Après il y a des rencontres comme ça où ça finit pas forcément en couple l'autre. Moi, quand je fais des rencontres, c'est pas dans un but de me mettre en couple, absolument pas. C'est dans un but de rencontrer les gens, de voir ce qu'il y a sur le marché en tant qu'amitié. Il y a des gens que j'ai vus... J'adore dire ça sur le marché. Mais genre je sais pas comment vous dire, il y a des gens que j'ai rencontrés, c'est devenu des potes. Ou des belles rencontres qui ont fait courtes, mais voilà c'était sympa. Je crois que je suis tombée dans la période où c'est compliqué et les hommes ils sont... Soit c'est des charreaux, soit c'est des beaux parleurs, soit c'est des mecs trop sérieux et je peux pas. Soit ils te font croire au début qu'ils sont incroyables, etc. Et c'est le cas et après d'un seul coup ils vrillent. Donc vraiment je vous jure, c'est compliqué. On dit que les meufs sont compliquées, mais alors les hommes... Eh ! Aussi hein ! Moi je dis ça, je dis rien. Bref, je suis en retard, j'y vais. J'ai filé le chargeur à la fille qui m'a acheté du coup le Mac. Elle était trop mignonne, trop gentille. Moi je me sentais trop en l'air parce qu'elle n'a pas pu avancer sur son mémoire. Du coup là j'arrive à ma fac, je suis un peu en avance, donc je vais peut-être bosser sur le projet de jeudi en gestion de récits de crise. Parce qu'on devait avancer ce matin, mais évidemment il n'y a personne qui a parlé sur le groupe. Donc je pense qu'on était tous occupés. Trop beau ! Montre-nous comment tu travailles. Tu sélectionnes la zone à risque moyen. Oui ! Les bâtiments sont tous à risque moyen. Exact. Donc je vais vous montrer ces bâtiments-là. Voilà. Donc on prend le 100 000. Oui. Ensuite, on va faire une recherche vecteur. Tu appuies sur le 1. Hop. Voilà, là tu as sélectionné. Là on a le 500. Ouais, tu es celui-là. Ah oui, on reste dans la zone. Là tu peux fermer. Ne montre-nous comment si tu es exceptionnel. Oui. Tu peux fermer. On ferme. Maintenant tu fais ce que tu as fait, ouais. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ouais. Tu mets les bâtiments. Ok. Gauche. Dans les entités. Depuis. Tantons de Tiano. Je crois que c'était les bâtiments. Surfbat en haut. C'était surfbat. Surfbat en haut. Surfbat en haut. Oui. Et entité sélectionnée uniquement. Donc là on peut exécuter. Exécuter. Normalement. Voilà, ça fonctionne. Ok. On a le deuxième anneau. Voilà. De risque. Oui. Donc là c'est le danger qu'on veut. Risquer. Ok. Là tu dis modéré, moyen. Ouais. Ouais. Normalement. Normalement. Fais montrer les entités. On a moyen. Voilà. Tu fais le faible. T'es à fond dans la base. Et. Ton gros cerveau. Bac plus sac. On fait des petits powerpikes. C'est là que tu dois changer en fait. Tu ne peux pas changer directement. International je pense. J'ai bien écrit à l'aéroport. Ouais. C'est bon. Non. Non. Parce que les vacances. J'arrive plus. Bon du coup j'ai fini les cours. On s'est répartis les 2-3 petits trucs et tout. Pour les trucs en groupe. J'ai super froid. Ça me peine le cul. Et là du coup j'attends mon date. J'achète c'est trop. Nous sommes le lendemain. Et c'est un très mauvais jour. Je suis très énervée. Contre le monde entier. Bon déjà mon date d'hier c'était très très bien. Genre j'ai bien aimé. C'était sympathique. Je suis rentrée vers 1h du matin. Et j'ai pris Uber pour rentrer. Et du coup je rentre et tout. Je dors. Et là nous sommes le lendemain. Et je vois sur mon compte en banque. Uber Eats 50 euros. Uber Eats 44 euros. Uber Eats machin. Uber Eats ceci. Et je vois en fait sur mon compte. Il y a eu au moins 200 euros. De virements frauduleux. Et j'étais en mode mais wesh. Vraiment j'étais vénère. Donc j'ai fait l'assistance. Uber Eats en mode c'est quoi tout ça. Ils me répondent pas. Du coup j'ai appelé ma banque. J'ai fait opposition à ma carte. Et je dois attendre les autres virements frauduleux. Du coup pour faire un rapport à ma conseillère. Et être remboursé par la suite. Donc au moins on est remboursé. Si ça a été frauduleux. Mais c'est frauduleux. Parce que j'ai pas commandé d'Uber Eats. Je sais pas trop mon truc. Je sais pas de base t'as une sécurité. Je sais pas genre. Y'a pas de sécurité. Donc bah je me retrouve sans carte bleue. Pour la semaine. Genre pour au moins 10 jours on va dire. Parce que le temps de la récupérer etc. Ma nouvelle carte en plus c'est en agence. C'est à dire qu'il faut que j'aille en agence. Putain de merde. Du coup voilà je suis bloquée. Financièrement pas. Déjà qu'avec l'Apple ça faisait mal. Mais là sans carte bleue c'est un peu compliqué. Je peux même pas me prendre un café à 1,15€ quoi. Parce que c'est que par carte. Bref. J'ai pas d'espèce. J'ai rien. J'ai que juste des petits billets. Donc bref. On va survivre pendant 10 jours sans carte bleue. Donc voilà je suis un peu vénère ce matin. Je suis désolée. Je suis vraiment pas contente. Ça m'énerve. Après la conseillère que j'ai eue elle était assez gentille. Elle m'a dit vous inquiétez pas. Enfin je vois que vous êtes étudiante. Je sais que 200€ ça fait mal et tout. Mais elle me disait on va faire au mieux etc. Vous inquiétez pas. J'espère. Parce que là 200€ d'Uber Eats le mec s'est fait plaisir. Il s'est fait quoi ? Sushi ? En plus c'est bizarre parce que la transaction Uber Eats c'est pas genre comme si tu commandais à manger. C'est marqué Uber Help Uber Eats. Donc je sais pas ce que c'est. Ça m'énerve. Vous savez que ça fait genre au moins... Je sais pas moi. Bah depuis que j'ai commencé avec Wikileaks que je ne bois plus de café. Genre j'arrive pas à boire du café avec mes siens. Bref. Hier j'ai fait du SIG. Je sais plus vous montrer un petit peu ce qu'on faisait. Bon j'avoue c'est pas trop mon truc à la fin. J'ai arrêté parce que ça me pétait les couilles. Et j'ai commencé un petit peu à faire le powerpoint pour notre présentation du coup. Donc voilà faut que je fasse la journée. Aujourd'hui je n'ai pas cours. C'est pour ça que je suis là. Je me suis réveillée à 8h. Il doit être 9h je crois. Un truc comme ça 9h, 9h30. Et du coup c'est la merde ouais. Putain j'ai plus de carte. C'est sûr que moi je paye tout par carte. Putain. En plus j'avais fait mon tirage de carte. Et dans mon tirage de carte ça avait marqué perte financière. Genre tu sais c'était des petites pertes. Au début je pensais que c'était le Apple. Mais non en fait c'est ça. C'est Uber Eats putain de merde. La meuf elle m'a dit bah aller retirer de l'argent. Et je fais opposition. Non 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 on fait opposition maintenant. Je veux pas attendre qu'il y ait d'autres trucs qui se passent. Je fais opposition. Je veux non. Du coup euh... Je veux vraiment... Je suis pas bien. Ça m'a jamais arrivé d'être hackée. Genre moi en plus. Genre moi en plus qui suit la cybersécurité et la data. Je serais moi qui l'hack. Bon je vais manger. Je vais me regarder un truc à la télé pour me penser à autre chose. Mais vraiment je suis ravie. J'adore. J'ai dit à mon père que je me suis fait prendre de l'argent etc. Il me fait bon courage ma Lily. Bonne gestion de crise. Super. Tu sais il y a des parents qui seraient tellement paniqués à l'idée que leur enfant se fasse hackée. Mon père c'est vas-y bonne gestion de crise. En mode vas-y c'est pas la première fois que t'as une gestion de crise. Ça sera pas la dernière. J'en ai vraiment habitué dans ma famille à avoir ce genre de problème. Il est 11h. J'étais en train de bosser sur l'ordi. Parce que en tant que déléguée de promotion j'ai des comptes à rendre maintenant. Fallait que je fasse plein de trucs. Et dans les drives il y a plein de gens qui ont mis les mêmes cours. Genre ils ont fait 50 fois le même cours dans les drives. Donc j'ai supprimé les doublants du coup. Et du coup j'ai un peu réorganisé notre drive. Il y a ma directrice qui me demande des comptes. Sauf que moi j'attends des messages de certains pour avoir les réponses. Donc ça n'est pas possible. Le programme d'aujourd'hui. Alors déjà j'aimerais bien aller me préparer. Ça serait pas mal. Et ensuite bosser sur l'ordi. Bosser les diapos que je dois faire. Enfin que je dois finir. En parlant de l'ordi. Mon ordi il est vraiment très bien. Au niveau montage. J'ai monté ma vidéo weekly vlog en même pas 2h30. Alors de bas ça me prend 6h. Pour vous dire la batterie est très bien. Car j'ai pu regarder un Harry Potter en entier. Un Twilight. Un autre Twilight. J'ai pu faire du montage. Et j'ai pu faire du Canva. Sans recharger mon Mac. Donc vraiment la batterie elle tient super bien. Je suis super contente de ça. Du coup j'aimerais bien faire aujourd'hui mes diapos. Je vais aller faire des courses. Mais du coup je vais aller me faire foutre. Après il faut que je range l'appartement quand même. Parce que j'ai pas pu le faire ce week-end vu que j'étais pas là. Faire un peu à manger genre du riz. Pour faire mes petits bowls de demain. Faire du montage pour la vidéo de demain. Ah oui et j'ai aussi des colis aujourd'hui. Sauf que le problème c'est que la marque m'a envoyé des colis. Sauf que c'est dans la mauvaise adresse. Et elle a l'autre adresse. Enfin l'adresse qu'ils ont renseignée pour aller chercher un colis. Quand le livreur va arriver. Enfin moi c'est un bourbier. Donc il faut que je me prépare quand même assez rapidement. Parce que ça se trouve le livreur va arriver bientôt. Bon bah voilà la tenue du jour. J'aime trop cette tenue parce qu'elle est hyper confortable. C'est une tenue qui vient de chez SHEIN. Il y a le short et le haut. Après vous pouvez juste mettre le haut par exemple. Moi je mets le short quand je suis à la maison. Donc là on va faire du rangement. J'ai des petits trucs comme ça là à faire. Genre j'avais encore un bidon de lessive. C'est mon dernier je crois de bidon de lessive. De ce que j'avais acheté à Costco il y a tellement longtemps. Il y a 2 ans je crois 2 ou 3 ans. Donc il y a ça aussi à remplir. Donc la lessive j'avais déjà un petit peu nettoyé. Tout ça pour que ça soit bien propre et sec. Faire un peu d'ASMR tiens. Yes ! Bon voilà comme ça c'est fait. Au moins ça m'est mieux d'avoir un gros bidon dans les placards. Et c'est un peu lourd donc flemme. Ça du coup je vais le jeter et ranger tout ça en dessous de l'évier. J'aime trop c'est trop joli. En suite j'ai ce petit truc là que j'avais pris sur SHEIN. En fait c'est un truc avec une pompe. Vous voyez. Pour avoir les sirops etc. J'avais acheté ça à Carrefour. Les sirops de Monin comme ceci. J'aime bien les petites bouteilles mais j'avoue avec ça ça ferait beaucoup plus joli. Mais j'aimerais trop garder l'étiquette et la mettre là. Ah non ça va se déchirer. Bon bah tant pis. Je vais mettre quand même ça dedans. Très ASMR le bruit j'adore. Moi je trouve ça trop stylé. Je vais en recommander deux autres. Du coup le sucre de canne et la vanille. Je pense que la vanille ça va être trop bon. Ensuite j'ai essayé d'arroser mes plantes. Comme vous pouvez voir il y a eu un énorme poux de chaud. Elles ont un petit peu cramé. Bon j'essaie de les ravoir. Et après il faut que je range un petit peu tout ça. Enfin il faut que je range la cuisine en fait. Parce que là ça devient un peu le bordel. Alors je suis allée vérifier à Action s'il y avait toujours les thés glacés vous savez. Et en fait il n'y en a plus du tout. J'ai regardé, j'ai demandé aux vendeurs et ils ne savent même pas. Donc bah écoutez. On va faire un thé glacé avec le restant du thé que j'ai. C'est vraiment dommage. Mais si un jour vous voyez passer le thé glacé de chez Action. Franchement n'hésitez pas. Il est super bien. Il y a fruits rouges et menthe. Ça dans le frigo. En fait je laisse toute la journée en fait macérée. Et du coup je ne vous ai pas montré mon organisation. Vous ne voyez pas très bien. Je vais vous montrer de plus près après. Mais là en fait j'ai mis ce que j'ai dans le frigo avec les dates de prévention. Parce que vous connaissez ma passion pour les choses périmées. J'en consomme beaucoup malheureusement. Parce que je ne fais pas gaffe. Mais je les consomme quand même. Et je ne suis pas malade. Miraculeusement. Pour le breakfast j'avais mis pancakes. Parce que je voulais faire des pancakes. Donc peut-être on va en faire aujourd'hui. Parce que j'en ai pas mangé. Là j'ai mangé des céréales. Et là j'avais fait pour le lunch avocat, truite, tomate. Puisque la truite elle est périmée jusqu'au 17. Donc ça fait depuis deux jours. Il serait temps de la manger. Et voilà j'ai toutes les dates de prévention. Et en fait il faut que je passe aussi une tarte. Aujourd'hui. Mais j'ai pas de fruits. Oui je voulais faire des courses et tout. Mais j'ai rien pour faire des fesses. Donc je pense que je peux peut-être la mettre au congèle. Je peux mettre la pâte au congèle. On est d'accord. Ah bah je vais faire ça. Attendez. Bah oui. On va mettre le breakfast même au congèle. Parce que juin de septembre. Ah oui ça passe. Quoi en commentaire si on peut le faire. A tout moment on peut pas le faire. Mais en vrai là je peux survivre sans carte bleue. Pendant une bonne semaine et demie quoi. J'ai des choses à manger. Oui ça va passer. Je pense qu'on peut y arriver. On est en bonne gestion de risque de crise actuellement. Du coup il faut qu'on prévoit un petit peu les repas là. Pour le restant de la scène. Vous voyez j'ai mis tous les trucs. Donc là déjà. On va pouvoir mettre. Enfin on va pouvoir enlever les pâtes là. Du coup pâtes sablées et tout. C'est vachement bien ce petit truc. Je l'avais eu sur Chine. Et finalement ça m'est utile. Enfin je trouve ça plutôt bien. Bon j'ai mis ça comme ça. On verra ce que ça donne. Je suis pas très inspirée là j'avoue. Et puis j'ai pas faim. Donc je sais pas quand t'as pas faim t'as pas envie de manger. J'ai encore des petits trucs hein. Ah j'ai les pâtes fraîches. Ah j'ai encore des pâtes. Je peux survivre en fait. Ça va je peux survivre. Voilà déjà pour ça. Et puis bah je vais m'attaquer un petit peu au rangement. Et au nettoyage surtout de mon évier. Ça fait longtemps. Et de ma plaque de cuisson. Faut que je range aussi mes affaires de mat. Ah mais demain j'ai mat. Là je viens de nettoyer tous les meubles etc. J'ai mis tout par terre comme vous pouvez voir. Il y a plein de petits poils. Mon chacha qui s'est frotté. Moi je sais pas ce qu'il a là. Il est... Il va me mordre. Je le sens. Il se frotte. C'est pas l'heure de la pâtée. Je lui ai fait des câlins il y a 5 minutes. Ouais non il kiffe là. Aïe ! Comme j'ai fait les meubles. Bah j'ai tout mis par terre. Bah je vais faire Josette. Donc voilà. Josette a fait son travail. Moi j'ai fait le mien aussi. Bon j'étais en train de faire mon linge. Et j'ai reçu encore plein de mails de ma fac. Ah putain j'aurais jamais dû être déléguée. J'ai reçu littéralement 25 mails. En mode Elisa est-ce que tu as fait ça ? Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Et du coup il y avait une tâche à faire. C'était de modifier le planning. Sachant que les profs n'ont pas accès au planning. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tout le monde a accès sauf eux. Donc j'ai dû changer le planning. Parce qu'il y avait énormément de modifs. Au niveau des horaires etc. Bah écoutez on va peut-être faire à manger les petits repas pour la semaine. Prince il n'arrête pas de courir partout. Dès que je nettoie l'appartement il court partout. Il kiffe. Donc là je suis en train de découper mes petits fruits et légumes. Voilà. On va faire des concombres. Avocats. Tomates. Saumons. Enfin truit. Qui est périmé. J'avoue le concombre aussi il a l'air un peu périmé. L'avocat aussi est périmé. Enfin tout est un peu périmé. Donc on va dire que c'est un repas à seconde main. Donc le riz est en train de cuire derrière moi. Et puis bah c'est parti on va faire à manger. Le riz est fait. Je vais le laisser refroidir correctement. Et j'ai reçu un message de GLS. Du coup qui me dit qu'il va arriver dans 15 minutes sauf qu'il arrive pas chez moi. Il arrive à un autre endroit. Du coup faut que j'aille en voiture. C'était dur. C'était vraiment très dur. Le colis était vraiment lourd. Je vais vous le montrer. Heureusement qu'il y avait mon diable parce que je pense que j'aurais pas pu tout porter. Donc là j'ai uniquement les pieds. Donc je sais pas si je vous ai dit. Du coup c'est les pieds comme ça vous savez qui s'augmentent et qui se baissent. C'est de la marque Flexispot. J'ai peut-être essayé de les monter ce soir ou demain. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Mais là je dois travailler un petit peu. Mais en tout cas j'ai trop hâte de monter ça. De toute façon c'est pour mon papa. C'est pas pour moi. J'espère que ça lui plaira. Je vais vous montrer aussi vite fait les achats que j'ai fait à BM mais pas Halloween. Parce qu'Halloween ça sera pour une vidéo dédiée. Bon rien d'incroyable. Mais j'ai pris des chips de légumes breads. Je me souviens que j'en avais mangé à Saint-Malo de cette marque là. Et c'était pas mal. Du coup j'ai vu les chips de légumes. Je suis trop contente parce que j'en trouve pas. Et c'était pas si cher que ça. Ça allait. Ensuite j'ai repris des brosses à dents rechargeables. J'en ai une en bambou comme ça. Sauf qu'elle est pas rechargeable. Donc il est temps je pense de la changer. Donc nouvelle brosse à dents. Et j'ai pris en même temps les recharges. Donc à BM c'est moins cher qu'à Stokomanie etc. Genre vraiment de ouf. Genre ça m'a coûté 1€ et 1€. Alors qu'à Stokomanie c'est genre 3 ou 4€. C'est très cher. J'étais très content d'avoir trouvé ça. Et j'ai repris des lingettes intimes. Ça c'est pas mal pour emporter avec vous. Moi j'ai tout le temps ça. Et bien changement de programme. J'ai dit à ma soeur Ouais c'était un jour du temps pour m'aider à monter les pieds de flexi-spot. Vas-y. Elle m'a dit vas-y je suis chaude. Je pensais pas qu'elle allait accepter. Du coup on va prendre les boutons en même temps ensemble. J'ai avancé un petit peu sur les diapos. Donc ça c'est bon. Faudra que je pignole un petit peu ce soir. Mais du coup je vais la chercher en bas. Elle va venir avec ma nièce. Et oui. Il est vraiment pas très cool. Bah tu m'étonnes il a pas vu sa tata depuis 2 jours. C'est quoi ça Prince ? Tu sens les odeurs ? Je suis sûre qu'il va vouloir être dans le cozy Prince. Non mais regarde ça. Non mais Prince tu rentres pas par contre. Je veux bien que tu le sentes mais il va basculer. Tonton Prince. Ah non t'es pas tonton. T'es... Cousin. Cousin. Putain c'est du bon. C'est mon fils. C'est pas mon mec hein. Genre l'odeur d'un bébé avec sa patte. Eh il y va mimi. Regarde. Oulala. T'en auras un mon coeur si tu veux de cozy. T'en auras. On t'achèteras une poussette et t'auras un cozy mon amour. Oui oui. Il continue de se sentir. Genre l'odeur d'un bébé c'est différent quoi. On va lui faire un tour en poussette et ça fait du prince. Ma chiche. C'est quoi tout ça passe ? C'est du lait ? Ah si j'ai failli que j'ai une bouche. Oh non un moucha ! C'est quoi ses idées ? C'est bien. De base c'était juste un goûter et ça finit en remise à niveau de mon appart. Ça cousine mon coeur. Je crois qu'il veut juste aller dans le cozy petit. Mais pourquoi moi j'ai pas faim ? Je suis trop contente parce que ma soeur m'a énormément aidé. J'ai enfin changé mes accoudoirs. Je suis super contente. Ça fait trop beau. Ça fait neuf et j'ai aussi changé mes rideaux. Ça fait trop beau. C'est ceux-là. Je sais pas si vous voyez. En fait c'est un calvaire pour changer les rideaux ici parce que c'est tout un truc. Bordel faut être à deux c'est pas possible sinon. Donc elle m'a bien aidé. Ça vient de chez le Roi Marilyn ça. C'était je crois 20 euros le rideau. Il est trop bien. Et ce qui est bien avec ce genre de texture c'est que même si votre chat il fait ses griffes on voit pas trop. Enfin en tout cas ça se voit pas. Et pour les accoutoirs. Non mais regardez ça comment ça fait propre. Genre c'est ouf non ? Ça fait trop propre. C'est joli. J'aime bien. Moi c'est plus trop abîmé et c'est neuf quoi. Ça fait vraiment un canapé neuf. Donc pour demain. Donc j'aimerais bien m'acheter un bento. Bon j'ai plus de carte bleue je peux plus. Je vais trouver quelque chose un peu plus petit mais rectangulaire où je peux quand même mettre des choses. Donc je pense un truc un peu si bento. Ça va mon coeur ? Oui ? Oui ça va je sais que ça va. Et j'avais fait du riz mais je pensais que ça faisait beaucoup plus mais pas du tout. Donc là je vais faire ma petite gamelle comme ça pour demain. Ça ça fait. Peut-être me prendre des petits gâteaux aussi. Ou faire des petits gâteaux. Est-ce que j'ai la foi de faire des petits gâteaux ? En vrai ça peut passer. Mon avocat commence un tout petit peu à noircir ce qui est logique j'ai pas de jus de citron. Et demain du coup je mettrai de la sauce soja sucrée avant de partir. C'est vrai que j'y pense. Regardez comment c'est trop beau. C'est trop bien. Finalement regardez la taille ça va. Mais c'est vrai que j'aimerais un peu plus petit genre en longueur. Et du coup on a monté le truc là. Flexispot. Je sais pas comment est-ce que je vais vous montrer ça. En tout cas je pensais que c'était compliqué à faire. Mais pas du tout. C'est très simple. C'est pour ça que j'ai demandé à ma soeur de vous dire. Parce que j'avais peur et tout. Ça a l'air compliqué. Par contre c'est très très lourd. Donc faites le à deux parce que c'est très 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 lourd. C'est genre 32 kilos. Ce soir ça va être des petites brochettes de poulet. Ça là ça donne pas trop envie quand c'est comme ça. Mais je vous promets c'est exactement la même chose que ce que vous avez au restaurant. Du coup cette marque là c'est dans les surgelés. Et ça se trouve à Costco. Après je sais pas si vous pouvez la retrouver chez Tankfrère ou quelque chose comme ça. Je sais pas. Il y a juste à mettre micro-ondes. Encore une fois voilà le micro-ondes me sauve. Il a retrouvé sa balle. Enfin j'ai retrouvé la balle de prince derrière le canabé. Et du coup il joue avec. Il est trop mignon quand il joue. Je t'aime mon coeur. T'es incroyable. Allez joue vas-y. Fais ton footballeur. J'ai même retrouvé sa petite balle de basket. Il me fait vraiment trop rire quand il joue. Vraiment il est trop mignon. Ah bah super. Moi je voulais faire un petit outfit of the day. Et voilà. Super. Merci prince. Bon du coup pour l'outfit of the day. J'ai mis une veste. Ça fait très longtemps. En fait je suis retournée un peu au basique là. Donc t-shirt blanc. Jeans. Qui vient de Stradivarius. Ça je sais plus. Sûrement au Bershka. Et cette veste vient de chez Stradivarius au Bershka. Un des deux. Je l'avais acheté à Athènes. Elle était trop jolie. J'aime trop. Voilà écoutez c'est parti pour cette journée. Je suis en retard parce que le prof a changé les horaires. Vraiment très en retard. Mon repas il sent plus à rien. Félicitations. Franchement. Je te jure. Tu me remercieras à la fin du mois. Mon avocat il a noirci le bout de sa ville. Donc là je suis en train d'atteindre le bus. Parce que je vais profiter de ces deux heures. Pour aller chercher mes papiers d'identité. La mairie est juste à côté. Du coup bah je vais y aller. Du coup j'ai récupéré ma sérémie. Mais j'avais pas mon passeport avec moi. Du coup j'ai pas pu récupérer mon passeport. C'est chiant. Mais bon au moins j'ai ma carte d'identité. Au moins ça c'est bon. Je viens de rentrer à l'instant. Il est 19h30. On a fini à 18h avec elle. Et ça allait franchement. Les 7 heures de maths je les ai pas trop senties. Parce qu'en fait je les avais déjà fait ce cours là. En L3. C'est exactement le même. Donc bah je faisais autre chose. Je faisais les annales. Les partiels etc. Et j'ai joué aussi aux Sims. J'ai joué 10 minutes. Vraiment j'ai pas fait long feu. Je me suis dit vas-y Elisa gros saisis-toi. Il faut travailler. Mais j'ai vraiment joué aux Sims. On a un ordi vraiment performant. C'est incroyable. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc là c'est le partiel 2022. Je sais pas si vous allez voir. Le partiel est vraiment assez simple. Enfin je trouve que c'est pas compliqué. Genre 5 points pour faire un écart-type. Une moyenne. Donner des valeurs en mode. Enfin vraiment c'est très très simple. C'est un peu long la variance à faire. Mais vraiment y'a rien de compliqué. Donc c'est vraiment 11 points de données gratos. Donc ça ressemble à ça. J'essaie de mettre des couleurs vous voyez. Pour que ça soit un peu plus compréhensible. Mettre les tables. Je pense que tous ceux qui ont fait des stats. Vous les connaissez par coeur ces tables. Donc voilà j'ai fait des trucs comme ça. Et voilà j'ai essayé d'encadrer aussi les formules. Et j'ai commencé à faire le partiel 2021. Donc pareil dans le même style. J'ai pas fini comme vous pouvez le voir. Donc j'ai fait ça. Ça m'a amusée. C'était sympa. Et sinon après je me suis occupée de mon côté délégué. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de choses à faire. Vraiment ça m'a pris les 4 heures de maths ce matin. Voilà très clairement c'était ça. Prendre toutes les adresses mail des gens. Les rentrer dans un truc. Le problème c'est qu'il y a des adresses mail qui ne fonctionnaient pas. Après on me disait non tu peux changer. Donc je rechangeais. Donc ça a pris du temps pour rien. Après il y a aussi. Ah bah c'est ça que je voulais faire aussi. Un drive. Il faut que je télécharge tout. Et que je réorganise dans le nouveau drive. Parce que celui-là c'est plus possible. Enfin celui-là voilà on a déjà partagé un lien. On va pouvoir partager un autre. C'était assez sport ce matin. Mais bon j'ai réussi. Bad bitch. J'ai envoyé un mail à mes directeurs en disant que le boulot a été fait. Je dois rendre des comptes tous les jours. C'est génial. Vraiment je déteste rendre des comptes. C'est un truc que je ne supporte pas. Mais bon il faut bien ça. Prince a eu sa pâtée. Il est en train de boire de l'eau. Ah t'as pris beaucoup d'eau mon cœur. Je vais t'activer ta petite fontaine. C'est trop mime en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. J'arrête pas de me courir après. Et bah du coup là ce soir le programme c'est la révision de mon oral de demain. Genre un oral de demain. En fait j'ai faim mais j'ai pas faim. Genre c'est horrible cette sensation de ta faim mais tu sais pas quoi manger. Et ce qu'il y a dans ton frigo ça te donne pas envie. Là j'ai juste une envie c'est de manger du melon, de la pastèque. Mais j'en ai préparé aussi mes affaires pour demain. Je vais y aller en mini costume je pense. Parce que moi pour les oraux faut savoir. Y'a pas de jean basket. Ou alors faut vraiment une veste ou je sais pas quoi. Les gens ils s'en foutent. Moi j'en fous vraiment pas à chaque oral. A chaque fois je mets toujours une chemise, une robe chemise, un bas de pantalon de costume. Enfin quelque chose un peu plus classe parce que tu représentes ton projet. Et moi je me vois pas y aller en jean basket. C'est un truc c'est impensable. C'est ce qu'on m'a appris en premier quand j'étais en licence de droit. C'est de ne jamais faire des présentations avec une tenue lambda. Parce qu'en plus les profs ils disent faites comme si vous travaillez en entreprise et que vous présentez ça en entreprise. En entreprise je ne viens pas en jean basket. En tout cas ça n'est pas possible. Je n'entre pas dans l'entreprise moi. Mes draps qui sèche c'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit que je voulais des pantalons type costume. Ça j'ai tellement de présentations de progérance qu'il me faut des tenues. Et pour une entreprise aussi il me faut une tenue quoi. Enfin une tenue, plusieurs tenues du coup. J'ai aussi mon tuteur de stage de mémoire. C'est ma directrice. Donc on va refaire un petit rapport de stage 2.0. Voilà je sais très bien que j'aurai une très mauvaise note. Mais bon au moins je ne serai pas surprise. Je ne fais aucun effort de présentation comme j'avais fait à la fois. J'ai fait vraiment un truc très très simple pour mon mémoire. En gros notre tuteur va venir en entreprise pour voir si tout se passe bien. Vraiment je redoute ce jour-là. Vraiment je vous jure je redoute de ouf parce que à tout moment. En plus ma directrice elle est tellement franche. Elle prend pas de pincettes et elle le dit tellement d'une manière calme que t'es pas bien. Et je sais que je vais en prendre plein la gueule. Je sais pas pourquoi. Vraiment je sais pas pourquoi. Mais je le sens. J'appréhende tellement ce jour-là je serai tellement en panique. Donc si un jour vous voyez que je ne suis plus sur les réseaux, que je suis dans mon lit en train de stresser. Et vous savez pourquoi c'est que c'est parce que ma directrice est venue à mon stage du coup. Donc bref j'allais me laver. Après j'allais faire un masque. Toujours le même masque. Je sais pas si je dois vous le remontrer mais j'en peux plus. J'essaie de le finir mais j'arrive pas. Le masque détox. Peut-être après je vais faire un masque hydratant ou je sais pas. Bon nous sommes le lendemain. Il est 7h et 4. Il fait nuit dehors. Je suis dégoûtée. C'est une catastrophe. Du coup voici la tenue du jour. J'ai pas de poche. Si j'ai des poches. Donc c'est une petite chemise qui vient de chez Sheen. Et ça ça vient de chez Bershka. Vous savez c'est des pantalons en taille 34 là. Bah du coup voilà pour la petite tenue. Je sais pas ce que je vais mettre en chaussures. J'ai plus de baskets blanches. Ça m'énerve. Faut que j'en rachète. Donc écoutez let's go. Je me suis fait des tresses hier. Donc j'ai les cheveux. J'ai du volume quoi aujourd'hui. Donc c'est parti. Aujourd'hui j'ai mon oral de gestion des risques et des crises. Et après on va avoir cours toute la journée quoi. J'ai réussi à trouver une chaise incroyable. Ça c'est la place du chef. Bon on se retrouve dans la voiture. Ça n'a aucun sens pour vous. Pourquoi les gens n'avancent pas ? Vous avez de gros les gars. Du coup on va aller mettre du GPL parce que j'en ai besoin. J'ai plus de GPL. Ce soir je sors sur Paname. Donc il faut que j'ai un minimum d'essence. Parce que comme je n'ai plus de carte de louche je ne peux pas me commander un Uber. Et là j'ai très peu d'essence et peu de GPL. Enfin j'ai plus de GPL du tout. Donc j'aimerais bien aller pouvoir en mettre. On va faire ça. Ensuite j'ai un colis à récupérer à Carrefour je crois. Si c'est un gros colis je le sais. Et j'attends toujours ma planche de bureau. En fait il y a un bordel avec Chronopost vraiment. Donc normalement ça arrivera demain je crois dans mes souvenirs. Donc j'espère pouvoir le récupérer. Enfin la récupérer demain. J'ai eu une nouvelle d'Uber Eats. Et ils m'ont bien dit oui effectivement c'est frauduleux. On va vous rembourser les quatre transactions. Donc Uber Eats me les rembourse. Donc j'ai hâte de voir ça sur mon compte. Que ça va arriver sur mon compte j'espère assez rapidement. Au moins c'est cool celui qui rembourse. On n'a pas besoin de faire des procédures bancaires. Donc j'ai quand même appelé ma bancaire. Je lui ai dit bonjour. Est-ce que je suis obligée de le faire du coup. Cette opération comme quoi ils fraudent machin etc. Si Uber Eats me rembourse elle m'a dit non. Et je lui ai demandé pour ma carte bleue quand est-ce qu'elle va arriver. Elle m'a dit fin de semaine ou alors mardi. Fin de semaine ça signifie samedi. Donc si je l'ai samedi ça sera super. Comme ça j'irai chercher à la banque. J'avais appelé qu'ils étaient ouverts samedi. Donc voilà écoutez pour les petites nouvelles d'aujourd'hui. Sinon mais c'est vert pourquoi tu freines ? Mais t'es con t'es con. Oh là là je peux plus ces gens. Et donc j'ai eu un mal de crâne d'un coup. Vraiment j'étais pas bien. Genre à la fin genre à toute fin du... Je sais pas les dernières minutes du cours j'étais au bout de ma vie. Vraiment j'en pouvais plus. Le prof il a vu ma tête. Bah oui l'oral pardon l'oral. Bah l'oral c'est bien passé. On avait quelques divergences avec le professeur. Mais c'est un débat. Voilà c'est un débat. Chacun a sa vision. On a fait un PCA qui complète un autre PCA d'une autre équipe. Et franchement c'était super de voir les deux... enfin les différences. Bah à la fois cette complémentarité. Je trouve ça fascinant. Voilà pour les petites informations. J'ai pas pu trop vous filmer. Parce que comme je vous dis j'étais vraiment très fatiguée en plus. Je viens de rentrer. J'ai du coup mes colis. C'est bien. J'ai un grand colis. Je sais déjà ce que c'est. J'ai trop hâte de ouvrir tout ça. Donc ça là c'est un déo dans mes souvenirs normalement. Qui m'a été envoyé gentiment par un bottle. Donc ça c'est trop cool parce que j'ai testé l'un des déodorants qui m'avait envoyé la dernière fois. C'est à la monoeil ou un truc comme ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans ces déodorants. Déjà ils sont solides. Donc ça c'est super bien. Et ce que j'aime énormément dans ces déodorants là. Déjà c'est tout simplement déjà ils sont solides. Donc ça c'est vraiment top. C'est recyclable etc. Il y a du zinc. Il y a du magnésium. Il y a de l'huile d'amande douce. Et le parfum est 100% naturel. Moi je suis allergique au parfum de base. Parfum chimique. Donc moi j'aime beaucoup ça. Parce que ça me convient parfaitement. C'est vegan. Made in France. Et ça dure 48 heures. Et j'aime beaucoup parce que ça ne fait aucune trace blanche sur les vêtements. Oh ça sent hyper bon. C'est un truc de ouf. Donc c'est déo coco loco. Et franchement n'hésitez pas si ça vous intéresse. L'odorant solide quand je le mets. Et bien ça tâche mes vêtements noirs. Genre c'est des traces blanches. Ça ça ne le fait absolument pas. C'est pas du tout gras. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si ça vous intéresse. C'est vraiment une bonne alternative. T'as pas d'odeur. T'as rien. Donc franchement t'as une odeur de coco du coup. Mais si tu te sens pas la transpiration. Ça marche vraiment très très bien. Je peux vous conseiller ce genre de déodorant. C'est top. Donc n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et du coup pour l'autre. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Parce que ça va être très long. Donc là je vais déballer tout ça. Je vais aller me laver. Et ensuite je vais me changer pour partir en soirée. Je revois le même mec que j'ai vu lundi. On dirait un peu les feux de l'amour. D'habitude j'en parle pas. Parce que j'ai pas envie de rajouter un personnage à ma vie YouTube-esque. Mais ça me fait rire. Et si vous voyez que je parle plus de cette personne. C'est que cette personne n'est pas plus pour moi. Ouais du coup je le revois ce soir. Franchement je me rends très bien avec lui. C'est vraiment bien. Je suis très contente. C'est un cancer. Voilà. Si ça vous intéresse. C'est un cancer. Cancer poisson de base ça devrait pas trop le faire. Et là pour l'instant ça va. On apprend à se connaître etc. Donc là on va aller faire un billard. On va aller à BNF ce soir. Et je crois qu'à l'Indiana il y a encore les billards dans mes souvenirs. Ce soir il y a un match. Donc ça va être blindé dans les bars. Je suis ravie. Bon ça y est. Je suis prête. J'ai mis un petit ensemble vraiment basique noir. Et j'ai mis ça pour vous dire à quel point j'ai confiance dans ces produits. Genre vraiment ça sent trop bon. Il n'y a aucune trace. C'est génial. Je suis ravie. Je vais peut-être l'emporter avec moi. Je sais pas. Mais je vais y aller. Je vais vous montrer ma tenue. Vraiment une tenue très simple. Je vais y aller en basket pour vous dire à quel point je suis une schlague. Un ensemble qui vient de chez Shein je crois. Donc il y a la jupe. Et c'est un peu effet... Je sais pas si vous voyez il s'est texturé. Bref je vais y aller. Je sais pas combien de temps je mets pour y aller. Donc écoutez... Let's go ! Bah du coup petit billard il est genre quasiment minuit. Je suis désolée. Je ne vous ai pas du tout repris aujourd'hui. Je suis extrêmement fatiguée. Donc aujourd'hui ce qu'on a fait... Bon déjà je me suis poussée hyper tard. Je sais pas ce que je vous ai raconté. Non je crois pas. En gros je suis rentrée. Il était deux heures je crois. C'était super bien la soirée. J'ai trop kiffé. C'est vraiment sympa. On a joué au billard et tout. C'est super sympa. Et du coup j'ai sa veste encore. Je sais pas ce que je dis mais j'ai pris sa veste. Parce que j'avais froid. Il m'avait prévu une veste du coup. Et du coup c'est super sympa la soirée. Je suis rentrée. Mais évidemment le matin j'ai eu du mal à me lever. On a eu cours et j'étais en fait tout le temps avec le professeur au tableau. Donc j'ai pas pu vous filmer grand chose du coup. Et c'est super intéressant. Et après là ça fait plaisir. On a eu un maître du raid qui est venu nous expliquer un petit peu tout leur processus et tout. C'est super bien. Super intéressant. Et du coup on a fini à 18h. Et en fait là j'ai un repas avec mes amis. Donc des amis que vous connaissez. C'est Didi, Pierre etc. Ceux qui sont venus à Athènes. Et en fait soit je retournais chez moi. Et je refaisais la tour directement. Soit je me posais au Luxembourg. En attendant mes amis. Parce que je crois qu'il y en a qui finissent pas très... Enfin il y en a qui finissent vers 18h. Donc ils vont me rejoindre juste après. Donc là c'est le sambal. Et c'est super sympa. Enfin c'est super beau. Enfin moi je kiffe. Par contre on va essayer de trouver une place. Là il y a de la place. Mais c'est vraiment trop sympa. On marche quasiment tous les midis là quand il fait beau. C'est vraiment beau hein. Nous sommes le dimanche. J'ai complètement zappé de vous filmer. J'étais éclatée vendredi. Je comptais aller au restaurant avec mes amis. Et après je suis ressortie. Et j'ai pas pu prendre la caméra. J'étais extrêmement fatiguée après. Et le samedi hier. Quand je voulais filmer vous l'aurez... Vous aurez la vidéo mercredi du coup. J'ai fait plein de ménages. J'ai fait plein de choses et tout. Donc c'est pour ça que j'ai complètement zappé de vous filmer. Je suis désolée. Mais en tout cas j'espère que ce weekly vlog vous aura plu. La semaine prochaine ça va être... La dernière semaine de cours. Donc après il y aura une autre réalisation au niveau des weekly vlogs. Ça sera... Je filmerai le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et pas le lundi, mardi, mercredi. Je peux pas filmer en entreprise etc. Je préfère ça. Donc il y aura peut-être une semaine de décalage. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A mon rejoint sur mon propre Instagram. C'est Elisa BRTO. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais de l'un de mes sous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. ...